Comment naissent les romans ? Comment naissent les romans ? Certains naissent d'une manière un peu bizarre, fortuite, à la suite d'une aventure, d'une rencontre, ou bien d'un spectacle. Ou au contraire, ils sont parfois l'objet d'une lente maturation. Et ça a été le cas de celui dont je vais vous parler maintenant. Bien sûr, il a fallu pour ça que, petit, je tombe dans la marmite de la montagne. C'était un peu ma potion magique à moi, cette montagne-là, parce qu'elle m'a toujours habité et je l'avais sous les yeux en permanence. Alors, j'ai découvert petit à petit que c'était un magnifique terrain de jeu. Et j'ai voulu un petit peu faire partager tout ça à mes lecteurs. Et ce roman, dont le titre parle tout seul, « Le temps d'un tour près des nuages », exprime déjà tout ce que j'ai voulu faire passer à l'intérieur. Timo, le héros du roman, a connu la montagne aussi par l'intermédiaire d'un ami de son père, qui était un monsieur qui connaissait la montagne, qui la vivait intensément. De plus, sa maman tenait un bistrot dans lequel il a pu rencontrer des tas de personnages qui l'ont beaucoup marqué depuis les anciens de la guerre de 1914, avec beaucoup de gueules cassées, en passant par ceux de 1939-1945, qui avaient d'autres choses à raconter sur leurs aventures montagnards, notamment sur le maquis du Vercors, parce que j'ai oublié de vous préciser que la montagne dont il s'agit est le Vercors. Alors, ce Timo, il a vécu toutes ses aventures, et puis il a voulu faire beaucoup de tours près des nuages. Alors, il a utilisé pour ça des tas de moyens, que ce soit d'une longue marche d'approche, en s'élevant petit à petit, pour atteindre les nuages et même les dépasser. Tous les lecteurs qui ont connu ce bonheur immense de voir les nuages à leurs pieds peuvent goûter un peu tout ça et le comprendre. Et puis aussi, il a rencontré d'autres façons. Il a été formé pour ça. Il a grimpé sur des falaises, il s'est envolé en parapente. Il s'est baladé un petit peu dans des grottes très profondes. Il a sauté dans les torrents, en goûtant chaque instant, chaque pas, chaque effort. Et puis, en essayant de comprendre pourquoi cette dame nous accueillait et pourquoi elle nous invitait, ou au contraire, pourquoi elle nous rejetait de temps en temps quand on avait osé la défier ou quand nos comportements n'étaient pas très adaptés. Alors, comment faire ? Comment faire pour essayer de faire passer tout ça ? C'est quelquefois difficile, c'est quelquefois sous-entendu, c'est quelquefois puissant, quelquefois ténu. Mais, il est important, enfin, il semble à Timo que goûter la montagne, c'est partager avec elle et avec tous ceux qu'il aime des instants magiques, des instants de beauté dans des espèces de cathédrales où l'on peut se recueillir à sa manière et où l'on peut se faire des confidences, voire même des confidences silencieuses, simplement quand un geste suffit à évoquer un certain nombre de choses. Voilà, c'est un peu tout ça que j'ai voulu faire passer à travers cet ouvrage, ce nouveau roman, le temps d'un tour près des nuages aux éditions Elan Sud. Voilà. Merci. Merci.